... Précisément en 59, c'est l'année de ma naissance. Voilà. Et le ministère de la Culture, je suis né le 17 janvier, donc si le ministère de la Culture arrive après le 17 janvier, je serai un peu plus vieux que le ministère de la Culture. Je suis né dans le sud, quelque part dans le sud, plus précisément à Abidjan, de parents d'origine voltaïque, aujourd'hui Burkinabé. Voilà, donc mes parents émigraient en Côte d'Ivoire et c'est là que je suis né. À l'âge de 10, 11 ans, j'ai paradoxalement eu la chance de voir mon père quitter un quartier institutionnel très, très dense à Abidjan pour se retrouver dans un quartier informel où commençait à naître un bidonville. Dans ce quartier informel, la chance que moi j'ai eue, c'est d'avoir de l'espace. J'avais un besoin d'espace, mais que je ne ressentais pas au sein du quartier institutionnel où on ne pouvait pas, je dirais, s'épanouir. Dans ce quartier informel, qui devient progressivement un bidonville, on a eu beaucoup d'espace et les qualités humaines et les valeurs humaines d'échange, de partage, lorsqu'il n'y a rien de matériel à se partager, prennent le dessus. Et la qualité humaine naissante au moment de la formation de ce bidonville-là était excellente. C'est-à-dire que, jeune, 18, 13 ans, l'encadrement social était partagé par tout le monde au sein du quartier à partir d'une solidarité naturelle, puisqu'on faisait partie de ce même milieu. Et on se reconnaissait comme étant appartenant à ce bidonville qui est hors les normes de la ville, mais dans lequel il y avait possibilité d'avoir un espace de bonheur, même si on n'avait ni l'électricité, ni l'eau courante, et les transports en commun. Ça a renforcé, je dirais, peut-être la solidarité entre les parents et naturellement autour des enfants. Et cette solidarité, je pense que j'en garderai un tout petit peu pour en partager encore aujourd'hui avec d'autres camarades. J'ai fait toutes mes études jusqu'au lycée. J'ai passé 20 ans à Abidjan. Et après avoir eu mon baccalauréat, je suis allé passer deux ans à l'université de Ouagadougou, qui était une université naissante à l'époque, où j'ai fait mathématiques, physique et chimie. Et à l'issue de cette formation, la France, à l'époque, offrait la possibilité à des étudiants de venir poursuivre leurs études dans des domaines qu'on n'avait pas mis en place encore à Ouagadougou. Et dans ce cadre-là, j'ai été boursier pour venir faire mes études en France. Voilà. J'ai été étudiant et j'étais dans un laboratoire qui, à l'époque, s'est dénommé le Laboratoire Théorie des Mutations Urbaines à l'Institut français d'urbanisme, en préparation d'une thèse. Et c'est à l'occasion de la préparation de cette thèse que j'ai été, je dirais, sollicité pour faire des vacations dans des écoles d'architecture sur des domaines de l'ingénierie, que j'appellerais l'ingénierie urbaine. Et c'est ce qui m'a permis de passer, de savoir que le concours existait et que je pouvais passer le concours. À l'époque, quand je passais le concours, j'étais de nationalité burkinabé. Voilà, c'était un paradoxe. Mais j'ai appris qu'on pouvait être fonctionnaire de l'État français, même en ayant une nationalité qui ne soit pas française. J'ai fait d'abord des vacations dans plusieurs écoles, je dirais, en France, en école d'architecture à Paris-Villemin. Voilà, j'ai fait des vacations à l'École nationale des travaux publics de l'État et des vacations à l'Institut français d'urbanisme. Au ministère de la Culture, je suis rentré en 1993 comme enseignant à l'issue du concours national. Et auparavant, j'étais vacataire quand on était encore sous la tutelle du ministère de l'Équipement. J'ai fait quelques années de vacations et c'est à la suite de ces vacations que j'ai passé le concours de titularisation pour être maître assistant des écoles d'architecture. Et le premier poste que j'ai occupé, c'est à l'école de Clermont-Ferrand, qui est devenu l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Au sein de l'École d'architecture, je suis dans le champ disciplinaire sciences et techniques pour l'architecture. Et plus particulièrement, j'enseigne des disciplines qui ont trait à la construction et notamment aux questions de structure. Donc, je fais de la statique et la résistance des matériaux, qui sont des domaines réputés, ardues pour les étudiants et qui, c'est stimulant, parce que ce travail nécessite de notre part ou de la part de tous mes collègues qui ont en charge ces enseignements dans une école d'architecture qui n'est pas une école d'ingénieurs, nécessite de leur part une mise en place de pédagogie spécifique, de pédagogie expérimentale, d'outils pédagogiques particuliers pour pouvoir accéder aux concepts qui sont développés. Et du coup, je travaille beaucoup sur des maquettes. Voilà, des maquettes que j'appelle des maquettes au prototype. Voilà, des spaghettis qui permettent de faire des ponts, des baguettes pour faire des structures ou du carton qui nous permettent de simuler à l'échelle de notre expérimentation intuitive un certain nombre de phénomènes. Voilà, ce ne sont pas des maquettes de laboratoire dans l'ingénierie telle qu'on peut la rencontrer dans les écoles d'ingénieurs, mais qui sont des outils qualitatifs qui permettent très, très bien de pouvoir exprimer et faire comprendre un certain nombre de concepts. Voilà. Mon engagement syndical est naturel. Donc, étudiant, j'étais déjà dans le milieu militant, donc dans le cadre des associations des étudiants du Burkina Faso en France. Et quand j'ai pris mon premier poste, dans la première année, je dirais qu'il y a suivi, j'ai été syndiqué au syndicat national de l'enseignement supérieur. J'étais au SNES. Voilà. Avec une collègue qui était sur place. Et progressivement, on a compris, et j'ai compris que l'union fait la force et que plus on est nombreux autour d'une structure, ça nous permettait d'être plus forts et notamment de comprendre les grands problèmes de gouvernance et les problèmes que cela repercutait sur le personnel. Dans ce cadre, on était individuellement dans plusieurs petits syndicats. Moi, j'ai choisi pour renforcer le syndicat CGT qui m'est venu en aide dans l'occasion de problèmes particuliers que j'ai connus. pour essayer de constituer une section syndicale. L'opportunité étant arrivée, on a naturellement créé cette section syndicale-là pour se doter d'un outil qui nous protège, nous, individuellement, parce qu'on a vécu quelque chose, mais pour aider tout le personnel, enseignant et administratif à comprendre les rouages et les mécanismes qui sont en jeu dans la gestion d'une école d'architecture. Le problème que nous avons eu ne serait jamais arrivé si, à la base, on comprenait exactement le fonctionnement des communautés d'hygiène, si on connaissait le fonctionnement et les attributions de la direction. et c'est dans le milieu syndical et à l'occasion de formation syndicale qu'on apprend à mieux connaître le fonctionnement institutionnel de ces écoles-là et je pense que c'est un outil qui est très important que l'on peut mettre à la place de nos camarades localement ici, aujourd'hui. et c'est vraiment une bonne initiative qu'on ait pu créer quand même cette section syndicale-là puisqu'elle faisait vraiment défaut. Quand les gens sont syndiqués individuellement, on éparpille nos forces pour répondre aux enjeux qui sont sur place et actuellement, déjà autour d'un noyau de trois personnes qui constituent une section syndicale, on a un local, nous sommes disponibles, nous sommes identifiés, les gens peuvent nous parler, les gens peuvent échanger sur les problèmes courants qui en général ne posent aucun problème d'être résolu pour peu qu'ils soient bien posés et les gens peuvent nous faire part de leurs appréhensions et on échange et quand les compétences ne sont pas disponibles, on a des interlocuteurs à qui on peut poser un certain nombre de questions puisque nous sommes en phase de rodage, en phase d'apprentissage et on sollicite beaucoup, beaucoup nos camarades qui sont à Paris. Aujourd'hui, donc, en phase de roche d'âge, on renaît et non particulièrement moi, je renais un tout petit peu et on s'investit aujourd'hui ici au sein de l'école et notre engagement militant se passe d'abord avec les échanges informels ou les échanges formels dans le cadre de leur syndicale organisée au sein de l'école avec les camarades autour de nous. Et comme nous sommes une structure naissante, c'est de s'informer, je dirais, à travers le site de la CGT qui ont déjà des fiches qui nous permettent de voir un certain nombre de choses et notamment de participer aux formations de Christophe Benoit à Paris. Voilà. Formation dans lesquelles je dirais on a accès à un certain nombre d'informations qui sont beaucoup plus précises sur le fonctionnement des structures en général, les comités d'hygiène, les comités techniques, le CAP ou l'ensemble de toute la gouvernance des écoles d'architecture. Là, cette mine d'informations dans le cadre de la formation est essentielle pour pouvoir échanger avec nos camarades ici. Donc, j'ai déjà fait deux cycles de formation. Voilà. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore pu faire pour des raisons de planning et d'organisation. Mais les deux formations qui ont été déjà faites ont été déjà des formations qui nous confortaient et qui nous apportaient vraiment des outils pour commencer à comprendre le fonctionnement de ces structures. Et je rappelle que le fonctionnement d'une école d'architecture repose essentiellement sur la connaissance des textes qui organisent et structurent ce que chacun doit faire. je suis né dans un quartier dans un bidonville et j'ai grandi dans un bidonville. Je suis le produit d'un bidonville et me retrouver aujourd'hui à enseigner dans une école d'architecture qui s'intéresse au cadre de vie me fait un petit pincement au cœur parce que l'environnement je sais ce que c'est. qui s'intéresse et je sais ce que c'est